coucou à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler et vous présenter de mes quelques pages que j'ai fait donc sur le project life et oui je me suis lancé et franchement j'adore c'est c'est trop génial donc avant de vous parler de matériel et de vous présenter mes quelques pages que j'ai réalisé je vais déjà vous parler donc de qu'est ce que c'est que le project life donc déjà il faut savoir que le project life à la base ce n'est pas du scrapbooking ça a été dédié à la base pour des personnes pour réaliser donc des albums au plus facile et au plus rapide et oui parce que beaucoup d'entre nous on a beaucoup de photos dans notre appareil photo dans notre téléphone et des fois on les classe même sur des cartes et mémoires qu'on enregistre sur notre pc après des fois on soit on les garde et on les conserve et du coup ça prend beaucoup de place ou bien on les imprime et quand on les fait développer soit c'est ranger directement donc dans les petites pochettes qui sont dédiés pour les photos ou bien on les classe directement une fois que c'est regardé hop dans les cartons et bien il ya une personne qui s'est dit pourquoi pas en faire quelque chose de rapide et facile pour les personnes qui veulent justement donner un peu plus de valeur à leurs photos et de pouvoir en faire des classeurs de souvenirs donc déjà le projet life et bien c'est une marque qui a été déposé donc par becky higgins donc cette personne vous allez pouvoir la retrouver donc sur youtube elle va tout simplement vous expliquer ce que c'est un peu mieux comme moi je l'explique ce que c'est que le projet life et du coup cette personne et bien elle a créé tout simplement différentes sortes de classeurs parce que oui dans le projet life il existe des formats de classeurs complètement différent moi celui ci c'est un classeur de taille moyenne mais vous avez des tailles des tailles beaucoup plus grandes qui font du 30 par 30 cm mais vous pouvez également en trouver encore je pense des plus petits et aussi en format à 4 voilà donc bien entendu les classeurs ils vont enfin il va falloir adapter vos pochettes qui seront à la taille de votre classeur parce que il existe différentes sortes de pochettes donc elle elle est plus sur les tailles à baisser mais après il suffit tout simplement d'aller sur des sites qui 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 sont dédiés donc pour le projet life et vous allez voir que du coup il y a différentes styles de pochettes que vous pouvez insérer donc dans vos classeurs bien entendu faites attention parce que les pochettes que vous voulez que vous avez peut-être vu ne vont peut-être pas s'adapter à votre classeur donc faites bien attention à la taille ensuite vous allez avoir donc des kits qui sont déjà préfaits donc en fait ça va être une boîte avec différentes sortes de cartes de taille différentes donc ça ça va être des kits qui vont être aussi pouvoir vous aider à insérer dans le projet life parce qu'il faut savoir que dans le projet life à la base il n'y a pas besoin de colle il suffit juste d'insérer votre photo d'insérer la carte de project life et ensuite rajouter éventuellement des stickers des petites choses comme ceux ci du journal in et ça ça fait donc votre classeur de project life après bien entendu comme toute scrappeuse on aime bien enfin par exemple mater notre photo coller un papier par dessus un autre enfin voilà ça moi vous allez voir que dans mon projet life moi c'est ce que je fais j'utilise un petit peu de colle et un petit peu de tout donc voilà ce que c'est que brièvement donc le projet life donc bien entendu pareil au niveau du projet life en fait c'est tout simplement un classeur où vous allez classer donc donc ça va être un classeur qui va être dédié donc pour une année donc là par exemple ce classeur là ça sera dédié donc pour toute mon année de 2021 et dans chaque photo par exemple on va prendre sur le mois de janvier on va faire une dizaine de photos sur le mois de février on va faire une quinzaine de photos et bien en fait on va tout simplement les classer mois par mois ou par semaine ça peut être la semaine du 7 au 10 ça peut être tout simplement que sur le mois de février enfin voilà vous faites en fonction de de 12 mois de l'année que vous allez regrouper tout simplement dans un seul et même classeur je sais pas si réellement j'ai été clair là dessus mais en tout cas j'espère que j'ai pu vous expliquer brièvement ce que c'est que les que le projet life après au niveau du matériel je vais pas vous faire une vidéo où il va falloir du matériel nécessaire ou obligatoire pour le projet life parce que que à la base pour le projet life il n'y a pas besoin de grand chose il vous suffit d'avoir un classeur des pochettes et des cartes et des photos tout simplement après au niveau du matériel bien entendu si vous voulez redimensionner vos photos par exemple voilà j'en ai j'en ai imprimé plusieurs et bien je vais tout simplement me servir d'une guillotine pour pouvoir recouper mes photos mais je peux également me servir simplement d'un basico ensuite bien entendu il va vous falloir donc des stickers ça c'est des choses ça peut être des stickers des die cuts toutes sortes de décos ça peut être des tampons voilà après ça sera en fonction de vous comment vous voulez mettre vos photos et vos petites décos en fonction de vos goûts parce que moi là j'utilise ça mais vous êtes totalement ne pas être obligé de mettre des stickers c'est tout ça parce que s'il suffit que la carte est déjà relativement bien décorée vous n'êtes pas obligé de rajouter ce genre de petites choses donc voilà au niveau matériel donc je vais pas vous en rajouter des tonnes et des caisses puisqu'à la base comme je vous disais le projet life ce n'est pas du scrapbooking voilà donc je vais passer la caméra face à mon bureau pour que vous puissiez voir donc mes quelques pages dans mon classeur de project life alors c'est pareil au niveau des classeurs et des pochettes vous allez pouvoir en retrouver sur différentes boutiques de loisirs créatifs donc vous allez pouvoir en retrouver sur craftelier vous allez pouvoir en retrouver également sur la fourmi créative et moi par exemple ce classeur et ses pochettes je les ai tout simplement acheter sur la boutique de stampin up voilà donc après ça sera à vous de regarder ce que ce que vous voulez en comme classeur et comme pochette bien entendu si vous êtes comme moi débutante pensez à prendre un petit classeur parce que si vous en prenez un grand déjà ça va faire donc des grandes pochettes et si vous n'êtes pas très fan de ce système là ça serait dommage de laisser les pochettes dans le tiroir ou tout simplement de ne pas s'en servir voilà bon j'arrête un petit peu mon blabla et je passe je vous passe directement face à mon bureau pour que puissiez découvrir donc mais quelques pages que j'ai fait voilà donc je vais vous présenter donc mes quelques pages que j'ai fait donc sur mon project life donc je vais ouvrir tout simplement mon petit classeur donc sur les pochettes il y en a donc des différentes donc là il y en a une très très grande comme ceci que j'ai fait donc que j'ai mis en premier pour pouvoir tout simplement y faire ma page de garde donc ici bien j'ai tout simplement découpé un morceau de papier à la taille de ma pochette je suis venu ancrer donc tous les bords avec une distress oxide donc la blue print sketch voilà et ensuite j'ai pris un tampon un tampon flocons que je suis venu donc embossé avec de la poudre embossé blanche voilà donc j'ai fait tout simplement de l'embossage j'ai ensuite imprimé mon ma photo qui fait un format 10 par 15 que j'ai collé donc au centre donc je les collais tout simplement à l'aide de deux coins photo comme ceux ci transparent voilà et j'ai tout simplement également tamponné des chiffres donc ça c'est une planche de tampon que j'ai eu sur la boutique les doigts de fait et je suis venu ancré enfin ancré colorisé avec des pro marqueurs donc j'ai fait une petite nuance voilà et ensuite je les ai tout simplement détourner et coller en 3d non sur ma page ensuite ici j'ai tout simplement pris donc une page sur un bloc de chez action je trouvais que les flocons allait très très bien avec ma photo parce que évidemment les photos il faut essayer de faire en sorte que les photos aillent avec une saison ou un thème etc donc là par exemple on voit bien que c'est la tombée de la neige et donc du coup ben j'ai décidé de mettre donc un papier sur des flocons de neige donc ensuite je suis venu tout simplement y ajouter donc un alphabet tout simplement parce que là c'est l'année 2021 et on commence donc par le mois de janvier ensuite je trouvais que le papier quand même relativement assez chargé il ya un peu de foils et j'ai tout simplement rajouter quelques petits strass par ci par là alors les strass vous pouvez également les coller soit directement sur la pochette mais également directement sur le papier moi là c'est coller directement sur le papier ensuite donc mes photos que ça soit ici ou sur d'autres je les ai tout simplement donc coller à l'aide de de petits angles transparents comme ceci pour photo voilà et vous allez voir que sur différentes pages il y a donc des formes de pochettes qui sont complètement différentes puisque là il y a une ouverture ici alors que là c'est une pochette toute simple il faut savoir aussi que vos pochettes vous allez pouvoir les faire vous voulez faire vous même un peu comme pour les pochettes de pocket letter vous allez tout simplement utiliser la fuste ou après vous faites en fonction de comment vous les souhaitez après vous n'êtes pas obligé de vous les faire moi même vous même vous pouvez également vous les acheter voilà par exemple j'ai acheté tout un lot de pochettes qui était adapté avec le classeur ici j'ai tout simplement découpé donc une page blanche à la taille de ma pochette je suis venu recouvrir ceci d'un papier noir et j'ai tout simplement mis le mot love voilà tout simplement parce que j'aime j'adore et j'aime ma chienne voilà donc c'est tout simplement un alphabet un petit peu pailleté je sais pas si on va bien voir voilà donc j'aurais pu très bien le coller également sur mes pochettes mais là j'ai préféré le coller directement sur le papier ensuite ici je suis tout simplement venu donc mater donc ma photo donc je l'ai redimensionné comme je le souhaitais et je suis venu la montée donc sur du papier noir et je suis venu également couper les angles avec une propre d'ail de corner camper de bien et moi qui peurs et je suis venu utiliser donc celle ci et ce coin qui est là voilà ensuite je suis venu donc rajouter un petit stickers je suis venu également rajouté une planche de stickers comme ceux ci ans c'est des planches de stickers qui proviennent de chez action et on a tout simplement des chiffres ici pour indiquer donc les dates et je suis venu prendre tout simplement le chiffre 27 parce que cette photo a été prise donc le 27 janvier voilà on peut également insérer donc soit le mois soit l'année est également des dates voilà même que un conseil sous chaque photo noter la date comme ça vous si vous avez besoin de noter la date j'avais pas retourné sur votre téléphone à chercher la date vous avez directement la date directement derrière la photo ici je suis venu rajouter tout simplement quelques petits strass donc c'est les strass de chez action qui sont comme ceux ci maintenant ils sont classés dans une petite pochette il ya une personne qui m'avait envoyé un commentaire à savoir comment enfin où j'avais trouvé donc ces petites pochettes donc cette petite pochette vous allez pouvoir retrouver également à action mais moi celle ci je les ai trouvé tout simplement à le clair dans le rayon écolique petite parenthèse ensuite je vais tourner donc ici et là j'ai procédé un petit peu différemment donc j'ai tout simplement utilisé des chutes de papier parce que oui nos cartes de project life on peut soit les acheter directement préfètes mais on peut se les faire nous mêmes donc voilà j'ai tout simplement utilisé des chutes de papier garde beaucoup de chutes de papier et on sait jamais trop comment s'en servir et ben là c'est l'occasion de s'en servir dans le project life donc ce que j'ai fait c'est que j'avais un bon morceau de papier et je les ai coupons simplement coupé en deux et à la taille de ma pochette donc j'ai pris ma pochette j'ai pris la dimension de la moitié et j'ai coupé un morceau je sais pas si vous allez voir là il ya un morceau de papier brillant et un autre avec des flocons voilà parce que là je suis sûr donc le mois de février voilà donc là j'ai caché les visages parce que ce sont mes nièces peut-être pas envie les parents ils ont peut-être pas envie qu'elles soient sont sur youtube donc j'ai caché les visages et ensuite eh bien vous pouvez rajouter des petits éléments donc là par exemple je suis venu tamponner pareil avec un tampon de chez action voilà donc cette planche ci et je suis venu utiliser donc le février et celui ci je suis détourné et le coller voilà moi oui j'utilise de la colle dans mon project life après vous faites comme bon vous semble c'est pas le project life c'est pas quelque chose de dédié et précis on fait comme on veut et ensuite vu que mon papier ici est quand même relativement bien chargé aussi pareil en flocons de neige parce que sur le mois de février je sais pas si vous allez voir il faisait vraiment très très froid et ben c'était rempli de neige donc là j'allais j'étais à mon boulot voilà et ici j'ai tout simplement venu rajouter quelques petits strass également voilà et les petits strass c'est pareil c'est des petites choses de chez action alors j'aurais pu très bien les poser sur ma pochette mais là je les ai collées également sur le papier ici j'ai tout simplement donc là ce sont mes petites nièces donc c'est les deux soeurs et du coup j'ai monté donc maté mon pape ma photo sur du papier noir que j'ai subvenu recoller également je l'ai pas collé directement sur le papier je suis venu tout simplement le coller avec ces petites choses là donc ces petites choses là moi je les achète dans dans le rayon à le clair où il ya les cadres photo et du coup bah moi je m'en sers beaucoup que ça soit pour mes albums photo et maintenant pour le project life voilà et ensuite je suis venu tout simplement rajouter donc un petit texte avec moment de complicité donc un petit journaliste que je suis venu coller directement sur la photo donc voilà pour mes quelques pages voilà il n'y a vraiment pas grand chose de deux faits j'ai fait quelques quelques pages j'avais pas non plus énormément de photos sur mon année 2021 voilà quelques unes sur le mois de janvier et quelques unes aussi également sur le mois de février donc là dans une prochaine vidéo et bien on va faire ensemble le le mois de mars en espérant que ça vous plaise et là vous allez voir que les pages ils vont être encore complètement différente parce que ici on a une petite fermeture donc ça nous fait deux petites pochettes ici et une très grande également comme ici voilà pour ça et là vous allez voir que ici par exemple on a quatre petites pochettes là par exemple j'en ai remis deux grandes après ça sera à vous de de mettre les pochettes en fonction de comment vous voulez mettre vos photos voilà donc pour mes quelques pages j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo bye